La fête régionale de lutte ouvrière cet après-midi à Longuevie après Besançon hier. La candidate à l'élection présidentielle Nathalie Arthaud était venue à la rencontre des militants pour expliquer les grands axes de son projet électoral pour 2022. Reportage de Romain Michelot et d'Amière Abézen. Une fête conviviale aux allures de meetings de campagne. A six mois de l'élection présidentielle, la fête régionale de lutte ouvrière sert de support à la campagne de Nathalie Arthaud, candidate du parti. « Candidate à la présidentielle, j'affirmerai que ce sont ces lois, ce cadre capitaliste qu'il faut supprimer. » Face à elle, 300 personnes de toute la région, mais surtout des militants habitués et déjà acquis à la cause de la porte-parole de lutte ouvrière. « Avant c'était avec l'Arlette Laguier, mais maintenant c'est Nathalie qui a pris le flambeau, on va avec elle. » « Pour moi c'est la seule qui défend vraiment une autre perspective. » Objectif pour les organisateurs, rassembler un maximum de sympathisants autour d'un banquet, d'une brocante, sans perdre de vue l'échéance politique majeure des mois à venir. « On essaye de constituer un réseau de gens qui défendent les idées communistes révolutionnaires dans leur quartier, dans leur entreprise, et c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est l'ébauche de ce que ça devrait être d'avoir un parti pour les travailleurs. » Parmi les propositions du parti, l'indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure présente sur toutes les lèvres. « Il faut augmenter les salaires, et ça, ça ne tombera pas comme ça du haut de l'Elysée. Cette augmentation de salaire, il faut aller la chercher, il va falloir se battre pour cette augmentation de salaire. Il faut renouer avec les luttes collectives, il n'y a rien d'autre. » Un idéal communiste que continue de revendiquer lutte ouvrière. En 2017, à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud avait recueilli moins d'un pour cent des suffrages.